Une des raisons du silence des scientifiques au sujet des continents disparus tient au peu de documents qui nous sont parvenus. La destruction massive de livres ou de manuscrits est une grande spécialité humaine. Elle permet à certains pouvoirs en place de priver le peuple de références profondes, divergentes par rapport à la ligne qu'ils veulent imposer. Une population privée de la connaissance du passé est coupée de ses racines et possède moins de repères pour poser une critique fondée de la politique et de ses dirigeants. Notre époque n'est pas épargnée par ce sinistre comportement, puisqu'on n'a jamais brûlé autant de livres qu'au XXe siècle. La Seconde Guerre mondiale a vu la disparition d'une multitude de documents imprimés, en France notamment. Ce sont alors les archives du passé qui disparaissent. Il existait dans l'Antiquité des bibliothèques qui contenaient des milliers de volumes, récapitulant en particulier l'histoire des civilisations anciennes. La plus célèbre était celle d'Alexandrie, qui compilait l'ensemble du savoir antique et posséda jusqu'à 700 000 ouvrages au temps de César. Des milliers de livres furent malheureusement brûlés par des chrétiens fanatiques au IVe siècle et les volumes rescapés servirent aux musulmans, quelques siècles plus tard, de combustible pour le chauffage des bains. En 212 avant notre ère, l'empereur Xi Wang Di, bâtisseur de la Grande Muraille, avait donné l'ordre de détruire la totalité des textes chinois anciens. D'immenses quantités de textes touchant à l'histoire, à la philosophie et aux sciences furent ainsi détruites et des bibliothèques entières dont la bibliothèque impériale partirent en fumée. En un autre temps et un autre lieu, les conquistadors arrivèrent en Amérique du Sud et découvrirent la civilisation maya. Le 12 juillet 1562, Diego de Landa fit brûler la totalité des textes de cette culture. Seuls quatre codecs en réchappèrent. Certaines options politiques ou religieuses, certaines guerres font disparaître une partie de la mémoire de l'humanité. Ces amnésies sont provoquées intentionnellement, pour éviter d'être embêtées avec certaines preuves dérangeantes. Parlant d'une civilisation qui aurait disparu il y a 12 000 ans, ô combien ce phénomène d'occultation a eu le temps d'œuvrer et d'en supprimer presque complètement la mémoire. Si l'histoire connue commence vers l'an moins 3000 à Sumer, que s'est-il passé avant ? Ce sont des millénaires qui s'estompent dans la brume du passé. Si un monde antédiluvien a vraiment existé, en ayant développé une haute civilisation, il est légitime de se demander pourquoi on ne retrouve pas des artefacts. Déjà, si l'Atlantide est au fond de l'océan, l'essentiel de ce qu'il en reste est hors de notre portée. Il ne faut pas non plus sous-estimer la dégradation naturelle de la matière. Des chaussures en cuir retournent au néant en 40 ans. Une boîte de conserve n'aura pas plus d'un siècle d'existence. Une canette 200 ans, un sac plastique 450 ans, et une bouteille de verre aura une durée de vie de 4000 ans. 12 000 ans plus tard, il n'y a sans doute que les monuments bâtis en gros blocs de pierres qui témoigneront. Il faut aussi penser à l'action humaine, qui se saisit des objets et les transforme ou les fait disparaître. Dans une hypothèse, les artefacts de l'Atlantide ont été soigneusement cachés ou détruits au fil du temps. Les survivants et leurs descendants, les habitants des contrées non touchées par le cataclysme, auraient décidé de supprimer presque totalement de la mémoire collective du monde antédiluvien. Si une haute technologie avait été développée, peut-être a-t-elle été pour quelque chose dans la catastrophe finale. On voit aujourd'hui comment l'énergie nucléaire pourrait anéantir toute vie sur Terre. Il n'est pas impossible qu'une mauvaise utilisation de la science, avec des applications à double facette, ait favorisé l'anéantissement de l'Atlantide. Dans ce cas, les survivants auraient maudit le monde de machines qu'ils avaient connues et qu'ils n'avaient pas su contrôler. Ils auraient compris qu'un développement anarchique de la technologie n'est pas à rechercher car trop risqué. Peut-être les anciens avaient-ils compris qu'un développement scientifique est rapidement dangereux s'il n'est pas accompagné d'une grande maturité éthique. Pendant des millénaires, la civilisation égyptienne est restée égale à elle-même, sans évolution technique. Cette politique culturelle a peut-être été volontaire dans le souvenir de ce qui serait arrivé à l'Atlantide, avec sa décadence et ses moyens techniques prodigieux. L'Égypte des pharaons a peut-être voulu éviter coûte que coûte que le scénario catastrophique des Atlantes se reproduise. L'Égypte des pharaons a été égale à l'esprit. L'Égypte des pharaons a été égale à l'esprit. Sous-titrage ST' 501